salut à tous c'est batman nouvelle vidéo pour le final des marches gelées les marches gelées qu'est ce que c'est c'est tout simplement la quête élémentaire glace donc bleu dans laquelle on retrouve à la quatrième étape chose que j'ai déjà fait une cape chaude que j'ai récupéré j'en ai actuellement 24 également dans la dernière étape un télescope donc le matériau d'évolution par excellence du 5 étoiles bleus donc de la dernière étape du 5 étoiles bleus pour au passage du troisième au 4e échelon j'en ai 15 donc c'est ma ressource la plus la plus importante par rapport aux matériaux d'évolution 4 étoiles et en même temps j'ai pas énormément de bleus 5 étoiles d'évoluer à 80 donc c'est pour ça ceci explique cela voilà donc petite vidéo tranquille pour tout simplement pour recevoir en fait mais mais mon mes matériaux d'évolution et puis pour terminer cette quête élémentaire voici mon équipe équipe qui est largement assez puissante puisque c'est accessible vraiment plus grand nombre c'est fait en sorte que même avec une équipe quatre étoiles vous pouvez remporter le télescope pour pouvoir évoluer des cinq étoiles par la suite c'est accessible comme vous le voyez ici à une puissance d'équipe environ de 3050 moi avec mon équipe à 4147 il ya absolument aucun problème les objets de combat je regarde même pas ce que je prends c'est pas forcément utile logiquement je n'aurais pas à m'en servir et du coup bah c'est parti c'est un combat que je vais évidemment gagner c'est pas le genre de combat qui va être très compliqué où il y aura un véritable challenge non c'est plutôt une petite vidéo tranquille dans laquelle voilà on va récupérer un matériau rare qui est utile évidemment pour l'évolution de héros 5 étoiles dans ce jeu donc voilà c'est le partage de mon aventure de mon de mon expérience entre guillemets dans le jeu c'est pas c'est pas un combat tel que les guerres ou les raids ou vraiment c'est avec un niveau avec une recherche de de réussite pure et dure là c'est vraiment réussite à 100% sûr et puis qu'ils combattent tranquille quoi il n'y a pas non plus de de grandes stratégies à faire en tout cas pour ma part il n'y a pas de grandes stratégies après si vous êtes en difficulté avec des héros quatre étoiles c'est sûr que il ya des des tactiques à faire surtout au niveau du boss final donc là c'est pas c'est pas quelque chose de compliqué face à ce genre d'adversaire d'ailleurs c'est des des guerriers clanniques clanniques ouais c'est ça et en réalité bah c'est tout simplement le héros un des des anciens héros du mois donc aegir qui est très bon d'ailleurs et ça qu'est ce que c'est il ya encore des aegir et cela à côté qu'est ce que c'est éclaireur clannique c'est sympa c'est sympa écoutez bon le puzzle il est plutôt cool il ya eu déjà plusieurs diamants c'est sympa et puis on en récupère encore de temps en temps ouais non si c'est plutôt cool et puis même c'est plaisant à jouer j'aime bien jouer contre des des adversaires glace notamment du coup dans la quête élémentaire glace tout naturellement parce que je trouve que décor il est quand même grave sympa graphiquement bah c'est ça c'est cool on voit vraiment que c'est de la glace derrière et tout ça des montagnes et tout c'est vraiment bien fait j'aime beaucoup ça fait plaisir d'avoir un truc assez assez beau sur lequel sur lequel jouer donc voilà c'est cool on va encore avoir un double diamant enfin double de diamants c'est sûr j'utilise toutes les compétences voilà j'utilise le diamant rouge et je récupère un diamant violet dans la foulée donc ça c'est sympa qu'on va utiliser tout de suite d'ailleurs 1 on va pas se prendre la tête on va l'utiliser c'est beau ça joue vraiment dans tous les côtés au niveau du puzzle c'est assez cool un jaune non quoique qui sait on va peut-être récupérer un joueur ici en dessous du rouge et un diamant jaune peut-être non alors où en sommes-nous boss ok donc moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas la nécessité de le faire mais si vous avez une petite équipe qui est tout juste au niveau de la puissance nécessaire pour remporter cette étape chargé comme je vous le dis à chaque fois pour les quêtes emblèmes toutes les compétences spéciales de vos héros ce sera vraiment nécessaire pour focus sur un adversaire moi dans ce cas si je vais pas forcément le faire quoi que je sais pas je vais voir ça dépend du puzzle que j'ai mais vous en tout cas c'est sûr c'est nécessaire ces deux focus donc de vous focaliser sur un seul héros parce que à deux ils seront forts mais quand il restera plus qu'un ce sera moins puissant waouh double esquive j'adore d'ailleurs si en fait je me focus sur un seul héros ce sera plus simple même pour moi sur un seul adversaire je veux dire diamant violet c'est sympa et bc chalet gâte et elle a déjà sa compétence presque chargé à la 3 sbire c'est plutôt cool on va faire ça peut-être un autre violet aujourd'hui le combo magnifique et du coup ouais mettez vous sur un seul adversaire si vous êtes en difficulté si vous si vous avez une petite équipe si c'est pas le cas c'est pas forcément nécessaire comme moi vous pouvez faire ça assez aisément sans vous prendre énormément la tête mais si vous êtes en difficulté évidemment avec une petite équipe faites le vive les esquives j'adore margaret est génial faites le focalisez vous sur un seul adversaire et allez ce sera beaucoup plus simple pour vous en sortir tiens j'ai perdu nathalia bon ok pas de souci c'est pas un problème j'ai pas nécessairement besoin d'elle de toute façon sa compétence elle est encore active pendant deux tours on va tuer l'adversaire non il m'en faudra deux d'accord hop merci mesdames et les sbires de ses chats ont tué l'adversaire d'ailleurs j'ai même pas regardé ce que c'était si c'était un éclaireur enfin c'est pas un éclaireur c'est sûr mais j'ai pas regardé son précis exact on a récupéré le télescope et d'ailleurs une pépite d'orché d'or oula dori shalk c'est dur à dire pépite dori shalk d'accord en tout cas une petite pépite voilà qui sert notamment à fabriquer des tornades pour le titan ça c'est très utile j'en ai que quatre du coup là j'en ai récupéré une cinquième c'est cool et du coup le petit télescope qui revient dans le stock donc forcément ça fait plaisir voilà matériaux c'est ce télescope ce sera forcément utile tôt ou tard donc tôt ou tard oui il ya les liaisons avec l'été on est d'accord tôt ou tard tôt ou tard oui oui j'ai du mal ce sera forcément utile donc forcément faites en sorte de le récupérer si vous avez une petite équipe donc là c'était 3050 qu'il vous faut si vous avez une petite équipe même 3000 c'est faisable allez-y avec cinq boules de feu 5 attaques à la bombe 5 attaques de dragon si possible ou 5 h si vous n'avez pas encore la possibilité d'avoir des dragons allez-y avec le maximum de matériaux de combat pour vous en sortir et utilisez les sur la dernière étape face au boss c'est eux qui seront plus dur à tuer et donc mettez leur le plus de dégâts grâce aux objets de combat et du coup si vous êtes en difficulté faites-le ce sera très utile évidemment prenez également des potions de vie c'est forcément utile c'est pas négligeable mais surtout prenez des armes pour vous en sortir plus aisément si vous êtes en difficulté si comme moi vous avez une équipe qui passe facilement ce genre d'étape vous ne serez pas en difficulté et les objets de combat seront pas nécessaires mais en tout cas le conseil c'est de charger vos compétences spéciales également à la quatrième vague et de prendre des armes de combat pour vous en sortir facilement c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao